Alessandro Reviso 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 Je suis né dans les Vosges J'ai eu un parcours assez classique Bac S, classe prépa, école d'ingénieur La remise en cause avait plutôt mal commencé En 2006, comme beaucoup de jeunes ingénieurs J'étais à la recherche d'un fameux stage de fin d'études Grâce à ma formation d'autoproclamée élite de la nation Je décroche in extremis un entretien Dans une société d'audit financier Mazars Ils me diront que je ne conviens pas Ils avaient bien raison Je retourne à mes recherches Le temps tourne C'est à ce moment que je fais la rencontre Qui va changer ma vie Ça te dit de venir au Vietnam ? Je ne connais rien du Vietnam Je n'ai jamais mis les pieds en Asie Cela dit, je sais me servir de baguette J'accepte Trois semaines plus tard, à 23 ans J'atterris à Saigon C'est la première étape de ma libération Tous les expats vous le diront Rien de tel que de regarder la France de loin Pour voir ce qui cloche Et puis passer son temps à l'observer En vivant dans le pays le plus optimiste du monde Le Vietnam Ça doit aider aussi Alors au début, ça s'arrête à des clichés Oui, on est quand même des sacrés râleurs nous les Français Et puis petit à petit, on affine son jugement Je réalise aussi la chance que j'ai J'ai mis un pied en dehors de la boîte Côté boulot J'arrive dans une structure en éclosion Nous sommes trois Tout est à faire Comment ça marche une entreprise ? J'apprendrai tout grâce à deux alliés de taille Les livres et l'expérience Alors il faut être honnête Au début, on ne réinvente pas la roue On s'attache à ce qui marche Enfin, ce qui marche Je lis les classiques Tous les gros mots du monde de l'entreprise y passent Budget, reporting, évaluation, performance Ma vie, c'est des voyages d'affaires Des clients exigeants Des semaines de 60 heures Ça dura six ans Et ce que je vis au quotidien Je l'observe aussi dans mon entourage proche Mes amis travaillent tous dans des grosses boîtes Ils ont tous un manager Et pour la plupart, c'est un gros con Au fond de moi, un côté rebelle se réveille Les questions qui me taraudent C'est Est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? A quoi ça sert un manager ? Dans mon esprit, deux visions s'affrontent D'un côté, je porte un masque Je fais semblant Comme ces costumes mal taillés Que je mets pour aller chez le client De l'autre, j'ai envie d'être moi-même De dire ce que je pense Un matin, lors d'un voyage d'affaires en France J'ouvre les yeux Il est 10h45 J'ai raté le réveil Grosse journée Nuit difficile Travail jusqu'à 2h du matin Problème Ce matin-là, j'ai un meeting client À 11h Quelle excuse je vais bien pouvoir trouver ? Je me rappelle alors des dimanches soirs Passés devant la télé Devant sa cartoon Où je réalisais que j'avais complètement oublié Le test de maths du lendemain C'est lundi matin où j'allais à l'école La peur au ventre Sachant la tôle qui m'attendait J'arrive au meeting Je m'assois Je me lance J'ai raté le réveil Silence gêné Rater le réveil Ce n'est pas dans le manuel utilisateur de l'entreprise Je regarde autour de moi Ces gens qui me jugent en dévie Et parfois bien plus durs que la mienne Ils ont des enfants qui pleurent jusqu'à 3h du matin Ils ont des engueulades de couple pendant la pause déjeuner Des RER qui partent en retard Oui mais voilà Dans beaucoup d'entreprises Avoir une vie c'est interdit J'ai raté le réveil Cette phrase ce sera la deuxième étape de ma libération Je décide alors Que ma vie et mon travail Ne feront plus qu'un Pas un équilibre non Une fusion A commencer par les vêtements Alors je vais travailler en tongs et en t-shirt Le lundi matin On est vietnam Mes clients deviennent mes amis Et vice versa Facebook remplace LinkedIn Je ne fais plus des voyages d'affaires Pour deux jours Non Je pars en voyage A Singapour A Tokyo Mes voyages s'allongent J'en profite pour me mettre à la photo Je ne fais plus des meetings Je rencontre des gens Et pire Je m'intéresse à eux Puis au hasard d'une conversation Dans un bar à Paris Un ami me pose la question Qui va me guider jusqu'à aujourd'hui Mais Tu es sûr qu'on peut le souhaiter à tout le monde Ce mode de vie ? La réponse me paraît évidente Et pourtant Cette question revient si souvent Qu'elle en devient légitime Même pour moi Je retourne une nouvelle fois au Vietnam Nous sommes maintenant une grosse société de 300 personnes Par chance On est déjà plusieurs à avoir fait ce cheminement Avoir mis les deux pieds en dehors de la boîte C'est décidé Si nous voulons prouver que c'est possible Que oui On peut souhaiter ce mode de vie à tout le monde Remettons l'humain au cœur de notre entreprise Libérons-la Mais comment on libère une entreprise ? Et bien pas avec des manuels D'ailleurs il n'y a pas de manuel pour faire ça Alors on avance à tâtons On teste On y terre Et on fait des erreurs Beaucoup d'erreurs Comme ce jour on a eu la brillante idée de dire Finis les managers Sur le papier Ça avait l'air d'un vrai plan Et voilà le problème C'est que les managers Ce n'est pas seulement un symbole Devenir manager C'est une évolution de carrière C'est un statut social C'est la promesse d'un gros salaire Les managers Ils sont censés aussi représenter ce leadership Dont on a tous besoin Sur les salaires aussi On ne pouvait pas faire comme tout le monde Alors on a dit Chacun Va décider de son salaire Je me souviens encore de ce jour Où une équipe de 10 personnes A décidé de prendre 50% d'augmentation Alors on a fait la gueule On ne s'attendait pas à ça D'un côté Si un cofondateur refusait ces augmentations C'était probablement la fin de l'histoire Fini l'autonomie De l'autre Si ça passait C'était probablement l'escalade des salaires Et probablement la fin de l'aventure Et bien devinez quoi ? Ça n'est pas passé Parce que chacun Pouvait prendre 50% d'augmentation Oui Mais en le disant à tout le monde En toute transparence Et quand tout le monde l'a su Et bien une personne a levé la main Et a posé une question Plutôt sympa Mais Tu demandes 50% d'augmentation C'est cool Tu pourrais nous expliquer Comment ça va faire avancer notre mission Et puis une deuxième personne a levé la main Et une troisième Des questions moins sympas Dis donc Tu es sûr que tu les mérites ces 50% ? L'équipe avait des comptes à rendre Mais pas au manager Pas au chef A leurs collègues Et chaque personne S'est retrouvée en face de ses responsabilités Et bien c'est grâce à ces expérimentations A ces erreurs Que nous avons commencé à comprendre Les clés d'une entreprise libérée Une entreprise libérée C'est d'abord des humains Rassemblés autour d'une cause On croit aux mêmes choses On a la même mission Et les mêmes valeurs Travaillons ensemble La mission C'est ça Le nouvel actionnaire On travaille à son service Et toutes les décisions Même les augmentations de salaire Sont prises En la gardant en tête C'est aussi avec la mission Qu'on choisit nos clients par exemple Ou qu'on décide Des nouveaux services à lancer A partir de là On a une mission On sait où on va Mais comment on s'organise ? On a vu qu'on avait tous besoin de leadership Alors on est revenu à une définition du leadership Qui nous plaisait bien C'est quoi un leader ? Et bien un leader C'est quelqu'un que les gens décident de suivre Alors on a simplement proposé à chacun De dire qui ils suivaient Et ça a donné ça Fini la pyramide Chacun choisit Le leader varie en fonction des projets et des collègues Les gens sont liés par des engagements les uns envers les autres Des relations de mentors Et par de la confiance par défaut D'une hiérarchie de pouvoir On passe à une structure d'influence D'ailleurs on n'a rien inventé Au lieu de relations fixées par une pyramide On a simplement révélé des relations naturelles À ce moment-là on a une mission On sait où on va On sait comment on s'organise Mais comment on avance ? Et bien on travaille d'où on veut Quand on veut Sur les sujets qu'on choisit On s'autogère Et on raconte régulièrement ce qu'on fait Raconter régulièrement ce qu'on fait C'est important Ça permet de créer de la confiance Et ça permet aussi de se synchroniser Anaïs a décidé de travailler chez elle Elle informe ses collègues Et comme on se fait confiance Elle se permet même une petite blague Cette expérience Elle est tirée de Google Plus Google Plus C'est notre outil de transparence Cette transparence Qui a permis la régulation des salaires Qui permet de se synchroniser Mais on a découvert Une utilisation encore plus intéressante On y partage Nos doutes Nos soucis du quotidien C'est là où moi par exemple Je peux dire Désolé les gars J'ai raté le réveil Oui ça arrive encore On y partage aussi nos joies Nos succès Et nos photos de chat Vous imaginez vous Envoyez une photo de chat Par mail A votre CEO Et bien grâce à Google Plus On a révélé Une forme d'intelligence Qui est encore assez peu utilisée En entreprise L'intelligence émotionnelle On raconte pas seulement Ce qu'on fait On dit comment on sent Ce qu'on aime Chaque personne peut montrer De la sympathie De l'empathie Les uns envers les autres Et chaque personne Peut suivre ses sentiments Et devenir un capteur De l'humeur de l'entreprise Chaque personne peut enfin Commencer à retirer son masque Et à devenir lui-même Par cette utilisation Particulière Libérée Google Plus C'est devenu notre outil humain Notre réseau social Ces quelques clés Nous ont permis de comprendre Comment fonctionne Une entreprise libérée Et vous avez sûrement remarqué Ces clés Ce n'est pas des process Aujourd'hui On parle beaucoup De l'entreprise libérée On en parle sur Arte Les articles Fleurissent Dans les hebdomadaires De management Les débats s'accumulent Et dans ces reportages Ces articles Ces débats Une question revient Sans cesse Est-ce que ça marche ? Et bien C'est à cette entreprise libérée là Que je ne crois pas Celle qu'on vulgarise Qu'on transforme en cliché En process En titre vendeur La fin des managers Par exemple Celle qu'on juge uniquement Suivant ses bénéfices Et sa croissance La libération d'une entreprise Ce n'est pas un énième Process de management Qui va miraculeusement Tout changer Alors oui Pour qu'elle se passe Il faut qu'elle soit décidée Par le management C'est d'ailleurs La dernière décision stratégique Qu'on prend Et évidemment Il ne suffit pas De la décréter Pour qu'elle se passe C'est plus qu'une décision Ça demande une motivation Intime De la part d'un fondateur C'est accepter De montrer de la fragilité C'est être capable De dire J'ai fait une erreur C'est aussi C'est aussi Accepter De prendre de la distance Avec les bénéfices La croissance Ou Le taux de départ volontaire Parce qu'une démission Et bien Ça peut être Une bonne nouvelle Si ça permet D'initier Une libération individuelle Si la personne Qui s'en va Décide de poursuivre Notre mission Par d'autres moyens Un conflit interne C'est une opportunité Pour chacun De partager ses doutes Et d'avancer Vers plus d'intégrité Libérer une entreprise Ça demande A chacun Des individus De l'entreprise De se libérer D'habitude Prise Et apprise De mettre Les sentiments Le ressenti La responsabilité La responsabilité Individuelle Et collective Sur le devant De la scène Alors là Vous allez me dire Mais moi J'ai pas envie De ça Et pourtant Je peux pas M'empêcher De vous le souhaiter L'entreprise A laquelle je crois C'est une entreprise Qui permet Aux individus De s'affranchir S'affranchir D'un certain mode D'organisation Et de relation Et par ce biais Ça permet Une certaine forme De libération Alors aujourd'hui L'entreprise libérée C'est encore assez marginal C'est trop marginal A mon goût Mais je pense Qu'il y a beaucoup De choses à apprendre De cette expérimentation Grandeur nature Que nous sommes De plus en plus Nombreux à mener Et quel que soit Le service Le département Finalement Quelle que soit L'échelle On peut expérimenter Et ouvrir la porte D'une entreprise Où chacun Chaque jour Peut décider D'être plus sage Plus libre Et plus heureux Merci Applaudissements 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 Applaudissements